Quand je reçois une décision de justice que je refuse d'exécuter, le préfet de Dakar, de par le Code général des collectivités locales, qui est une loi, a le droit de faire imposer la loi. Je vous donnerai un cas de jurisprudence. Lors de la transition vers l'acte 3 de la décentralisation, on avait demandé au maire de Dakar, à l'époque, M. Khalifa Sall, de faire voter un deuxième budget dans une même année budgétaire, ce qu'il avait refusé avec le conseil municipal de faire. Je rappelle au passage que c'est le préfet de Dakar, tout seul dans son bureau, qui a repris le budget de la ville de Dakar et qu'il a imposé à la ville de Dakar. Je voudrais dire aujourd'hui que si je me lève demain en tant que maire de Dakar, je refuse de payer des salaires. le préfet de Dakar fera payer les salaires à ma place. Je rappelle que si demain je refuse de donner des subventions à l'Odécave ou que je refuse de donner des bourses à des jeunes Dakarois demandeurs de bourses, le préfet de Dakar a le pouvoir de le faire à ma place. Donc je voudrais dire à ceux qui sont en train de verser dans la contre-information, c'est de ça qu'il s'agit, qu'ils sachent que cette décision de justice, l'arrêt numéro 36 rendu par la cour d'appel, s'impose au maire de Dakar que je suis, s'impose à tout le conseil municipal de la ville de Dakar, et que si on refuse de s'y soumettre, le préfet de Dakar a le pouvoir de faire ce qu'il a à faire. Donc je voudrais d'abord que cela soit clair. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons un conseil municipal et que nous avons ouvert une séance ordinaire de ce conseil municipal hier. Nous avons proposé un ordre du jour de 8 points. Et parmi ces 8 points, il y avait le point qui consistait à reprendre la composition du bureau municipal. Et je rappelle que cette composition du bureau municipal se fait par un vote, ce n'est pas par une nomination. Je n'ai aucun pouvoir, moi, Barthélémy Diaz, de sortir un conseiller municipal ou de mettre un conseiller municipal sur la touche ou de combattre un conseiller municipal. Je n'en ai pas le pouvoir. Nous faisons de la politique et en politique, nous cherchons dans un premier temps à avoir le consensus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme vous le saviez, bien sûr, le premier adjoint ne pouvait pas être un homme. C'était impossible. Alors, il faut savoir raison garder en reprenant la composition du bureau municipal. Je souhaiterais que les journalistes j'ai fait véhiculer cette fiche. Je pense que vous tous, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, j'ai bien demandé. Non, donnez les fiches, s'il vous plaît. Ce n'est pas des archives à garder par-devers vous. Vous les distribuez et vous allez voir vous-même la première monture. Elle est là. Voici la première monture. Et ça, nous l'avons arrêtée de façon consensuelle. Le premier adjoint est Tahaou. C'est une femme. Le deuxième adjoint est un homme. Je rappelle que le FSDBJ n'était plus membre de Yéwi Askanwi. Mais pour nous, Yéwi Askanwi, c'est d'abord un esprit. Parce que personne ne nous fera croire à nous que M. Cheikh Bambediei n'est pas un opposant. Le troisième adjoint se trouve être une femme. C'est le Pastif. Je rappelle que Mme Mami Aoudjian est la présidente des femmes du département de Dakar. Et au besoin, vous pouvez aller vérifier. Et on me dit que dans un certain réseau social, pour ne pas dire que dans certains réseaux sociaux, on vient nous faire croire maintenant que subitement on a renvoyé Mme Mami Aoudjian. C'est quel genre de parti, ça ? C'est quoi des partis où on renvoie des gens sans passer par des instances de base seulement parce que les gens ont accepté de servir le peuple de Dakar ? Le quatrième adjoint est un homme. Et il est du pur. Le cinquième adjoint est une femme. elle est de Tahaou. Et le sixième adjoint est un homme. Il est du Pastif. Et il faisait partie du premier bureau. Et son nom est là Mohamedou Mokhtar Magasouba. Que je salue au passage parce que c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de considération et de respect. Mais je respecte aussi sa posture. Il a choisi de ne pas siéger au niveau du bureau municipal. Il a bel et bien été approché. Son nom figure en sixième position. Il a décidé, lui, de décliner l'offre. Le septième adjoint est une femme et c'est le pur. En l'occurrence, Mme Jacqueline Fay-Bayane. Le huitième adjoint est un homme et c'est le grand parti. Le grand parti du président Malik Gakou que je salue au passage. Je voudrais rappeler que le grand parti n'a qu'un seul conseiller municipal sur 100 conseillers. Et on leur a donné un poste d'adjoint. Et je rappelle que le grand parti était aussi membre du bureau municipal dans le premier bureau municipal. La neuvième adjointe s'est le parti du ministre d'Etat Abib Si. Je rappelle que Mme Khadé Nansila faisait partie du premier bureau municipal. Et je rappelle que M. Abib Si, département de Dakar, en l'occurrence Bassier-Rossambe, le onzième poste revient à Besdouniak de notre tonton à dire et à redire. Mais Mme Aïdénian s'est investie personnellement avec tous ses camarades du département de Dakar au niveau de Besdouniak pour faire triompher notre liste. Le 13e poste revient au parti 7 du ministre Moustapha Girassi représenté par Mme Madina Adital et sur 100 conseillers pour lesquels je réitère mon respect et ma considération. Et je respecte sa posture. Elle a aussi décliné le siège. Et je rappelle qu'elle aussi était membre du premier bureau. Alors ceux qui ne parlent pas français devront aller ouvrir le dictionnaire et regarder la différence entre éviction et évincée d'un bureau municipal. La bouderie c'est celui qui boude. Le bureau municipal ce n'est pas non plus une garderie d'enfants. Nous sommes là pour servir le peuple de Dakar. Nous allons faire Nous avons pris nous l'option de servir le peuple de Dakar dans l'unité. Dans la solidarité mais aussi dans la responsabilité. Je prends à témoin la dans le bureau municipal. Pourquoi ? Parce que le conseil municipal de la ville de Dakar c'est 100 et sur 100 conseillers et qui sont membres du bureau. et qui sont membres de Yéwi Askanli. Le grand parti du ministre Moustapha Girassi n'a qu'un seul conseiller sur 100 conseillers. Ils sont aussi membres du bureau municipal. Et ils étaient tous les propositions qui leur ont été faites. Ils ont refusé de siéger pour le compte et le nom du PASTEF. Maintenant le pourquoi il faut aller leur poser la question. Je le répète ce n'est pas une gaffe. Nous avons réussi à les convaincre dans le cadre de l'installation du deuxième bureau municipal à venir servir et travailler pour le peuple de Dakar. Ce qu'il y a il n'y a qu'un seul parti politique ce parti s'appelle le peuple de Dakar. Et nous avons voulu être beaucoup plus ouverts en quoi faisant ? conseillère à la ville et qui sont venus par le biais de la liste Wallou Sénégal du président Abdoulaye Wad. Nous avons invité monsieur Mohamedou Diop communément appelé Ahmed Diop municipal. Donc ces deux postes que nos amis du PASTEF ont rejeté pour des raisons qui leur sont propres et je le répète nous respectons leur posture parce que nous ne sommes pas en religion nous sommes en politique. Alors il faut qu'on puisse au moins se dire des vérités et c'est la raison pour laquelle j'aimerais parler au peuple sénégalais parce qu'il y a ce que je considère comme étant de la calomnie politique. Alors la calomnie politique je ne donnerai pas ma définition de la calomnie je vous inviterai à ouvrir le dictionnaire dans le petit Larousse finit comme c'est la critique injustifiée inventée avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur accusation mensongère c'est de ça qu'il s'agit on ne peut pas aujourd'hui parce qu'on est dans une situation difficile une injurie situation que nous avons connue bien avant eux et vous êtes tous des témoins vouloir aujourd'hui dire parce que pour être empêché de pouvoir continuer à évoluer sur le plan politique toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à se soumettre à notre volonté qui ne sont pas prêtes à nous soutenir qui ne sont pas prêtes à oublier leurs ambitions ces gens sont des traîtres je m'adresse au peuple de Dakar je ne polémiquerai avec personne je vais vous dire c'est quoi un traître un traître c'est celui avec lequel vous vous êtes battu vous avez cheminé vous vous êtes sacrifié et qui vous a dit et qui a dit au peuple sénégalais qu'il fera tout pour que vous vous soyez candidat à l'élection président la coalition Yéwi en disant qu'il n'est pas question que Khalifa Ababa Karsal ne soit pas candidat et subitement cette personne décide de changer d'avis nous partons à l'assemblée nationale nous devons voter une loi pour la réhabilitation de monsieur Khalifa Ababa Karsal et bien ces gens qui se disent être nos alliés mais qui en vérité sont des traîtres c'est de ça qu'il s'agit décident que eux ils vont introduire un recours pour que monsieur Khalifa Sal ne soit pas candidat parce que eux ils viennent de découvrir l'injustice du monde politique mais je voudrais dire à nos amis que ce qu'on a dit hier on le répète aujourd'hui nous on ne croit pas en l'affaire suite beauté on considère que c'est de l'injustice on ne considère que c'est encore de l'injustice ce qui se passe actuellement nous considérons que c'est injuste donc en 2023 la démocratie sénégalaise aurait dû dépasser le stade de chercher à dissoudre un parti politique mais je rappelle qu'un parti politique c'est aussi soumis à des lois et à des règles la conquête d'une autre voie je l'ai dit je le répète et j'insiste ils n'auront pas de résultat le Sénégal a été et restera une république ces gens doivent savoir une chose c'est un peu mais dans la dignité dans la sérénité dans la lucidité mais je vais vous dire la mère à l'Assemblée nationale quand ces gens qui se disent être nos alliés la justice sénégalaise lors du vote pour la réhabilitation de Khalifa Sal pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024 ils ont tous autant qu'ils sont ils ont tous boulé la séance nous avons été exclus du parti socialiste sous vos yeux à vous tous autant que vous êtes pour le même principe pour lequel on se bat aujourd'hui ceux qui sont là à s'exciter aujourd'hui quand on était exclus du parti socialiste ils n'existaient pas dans le champ politique sénégalais mais s'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître de pouvoir apprécier monsieur Khalifa Sal est votre allié monsieur Khalifa Sal n'est pas votre ennemi les enfantillages qui sont passés hier du bureau municipal je le répète je suis la personne morale de ce bureau et de ce conseil et on ne m'a pas confié une garderie d'enfants je n'ai pas le temps de gérer moi excusez-moi l'expression j'ai une obligation de résultat je ne suis pas là pour gérer les gens je vais vous donner un autre exemple on parle de traîtres parce qu'il semble que personne n'ait vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale je ne critique personne je ne critique pas la presse je ne critique personne mais personne n'a apparemment vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale mais pendant qu'on y est personne n'a aussi vu ce qui s'est passé à Djepel Derkley Castor s'appelle s'appeler plus ou moins M. Ibraï Manyaï il est là présent en chemise rouge c'est le premier adjoint qui a été élu et qui suivait le maire Chergueï lors de l'installation du premier bureau municipal lequel bureau aussi a été attaqué en justice une décision de la cour d'appel a donné injonction au maire Chergueï de reprendre la composition du bureau municipal ils sont partis au vote la première adjointe à l'heure où nous parlons elle est première adjointe de PASTEF vous pouvez aller vérifier M. Ibraï Manyaï qui est de Tahaou Sénégal a été élu deuxième adjoint après trois tours de vote trois tours de vote vous n'avez jamais entendu les gens de Tahaou Sénégal parler de trahison ou d'éviction il faut apprendre à être élégant quelles que soient les épreuves il faut apprendre à être grand donc je ne parlerai pas du cas des HLM allez vérifier vous êtes là les archives sont là vous n'avez entendu personne de Tahaou Sénégal parler d'éviction ou d'injustice ou de trahison et ceux qui entretiennent ce jeu aujourd'hui ils n'ont qu'un seul objectif c'est de décrédibiliser la candidature d'un homme qui a été victime d'une injustice notoire le seul tort qu'il a commis c'est de nourrir une ambition de servir son peuple il a été mis en prison pendant deux ans et demi et cet homme là je voudrais dire une chose il a 20 ans de plus que moi il peut être mon père vous ne l'avez jamais entendu se plaindre il n'a jamais insulté personne jusqu'à l'heure où on parle il est digne et il est serein mais moi j'ai une mission c'est de rétablir la vérité je ne suis candidat à rien du tout mais j'ai déjà dit ces commentaires de bas étage ces postures qui relèvent d'une autre ère il n'est pas question de laisser cela prospérer vous me permettrez de ne pas être trop long je terminerai mon propos par interpré la coalition Yewi Askanwi je commencerai d'abord par réitérer mon respect à cette coalition mais vous me permettrez en m'adressant à cette coalition de scinder la coalition en trois différentes parties il y a les uns il y a les autres et il y a les etc alors les uns nous sommes trois membres fondateurs de la coalition Yewi Askanwi je voudrais d'abord commencer par saluer respectueusement mon papa Serine Moustapha si il y a eu qui a eu et 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 qui a eu interpellé M. Khalifa Sal qui est hors du territoire je voudrais dire surtout que j'ai déjà indiqué que le marabout Serine Moustapha si n'est pas membre de la conférence des leaders et ce n'est pas quelqu'un qui est accessible ou joignable facilement mais à l'heure où je parle je prends à témoin mon conseil politique je suis à ma troisième demande d'audience avec mon papa à mon conseil politique s'il n'est pas disponible pour me recevoir j'aimerais rencontrer son fils qui est aussi un jeune frère pour qui j'ai beaucoup de respect et que je salue au passage capitaine je voudrais dire que le troisième leader il n'est malheureusement pas disponible pour des raisons que nous connaissons tous ce sont les uns c'est eux qui sont à l'origine de la coalition Yéwi-Ascanui il y a maintenant les autres les autres ce sont ceux qui sont venus à la table une fois que nous sommes allés chercher la dépense aller faire les courses cuisiner et mettre à table ce sont les autres alors les etc les etc ce sont les frustrés de la 26ème heure qui pensent qu'ils sont le nombril du monde vous me permettrez à vous de vous opposer le mépris et le silence parce que je préfère rester sur l'essentiel l'essentiel c'est que dans la charte de Yéwi-Ascanui il n'y a aucune décision qui peut se prendre sans consensus ce n'est pas possible et toutes les décisions doivent se prendre à la conférence des leaders comment dans le groupe des uns l'un est malheureusement empêché parce qu'étant incarcéré l'autre étant injoignable et Khalifa Sale étant hors du territoire ils sont rencontrés ou pour sortir un torchon de communiqués qui veulent faire croire à l'opinion que c'est la conférence des leaders qui s'est exprimée alors maintenant je voudrais parler aux autres je vous invite à la tenue et à la retenue parce que vous faites pitié et je vais vous dire une chose mais la danse des charognards ne prospèrera pas si vous pensez que c'est en écartant certains en vous réjouissant que d'autres soient en prison que vous puissiez comme ça être candidat pour bénéficier d'un vote je vous dis revenez sur terre vous êtes en politique vous n'êtes pas dans une bande dessinée vous êtes en politique quant aux etc ça veut dire ceux qui ont boudé quand on a installé Yéhu et Askanoui et qui maintenant considèrent qu'ils sont sur une piste de Manukina je souhaiterais vraiment leur demander de rester à leur place parce que alors de réel on n'a jamais nous sommes les locataires qui louent un mec qui n'est pas dans le monde ça n'existe nulle part vous ne l'avez jamais vu il ne faut pas maintenant venir aujourd'hui pour endormir les Sénégalais ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle ça s'appelle de l'escroquerie politique j'ai parlé pendant une demi-heure j'ai dit que je souhaiterais seulement m'adresser au peuple sénégalais particulièrement au peuple de Dakar je terminerai mon propos en vous disant que nous de la coalition Tahaou Sénégal notre candidat s'appelle monsieur Khalifa Baba Karsal je rappelle à certains qui veulent aujourd'hui faire croire à une certaine opinion qu'il se peut qu'il y ait une lune de miel ou bien il se peut qu'il y ait un Mboudou Aksou je voulais vous dire une chose nous avons été exclus du parti socialiste depuis maintenant bientôt une décennie nous avons été exclus du parti socialiste parce qu'on a refusé de cheminer avec le président maquissal nous avons été exclus du parti socialiste parce que nous avons porté une seule et unique ambition c'est d'être candidat pour servir le Sénégal et on n'a jamais bougé de là maintenant certains ont fait une option ils ont fait l'option du Gats Gats nous savons où ils se trouvent actuellement avec leur option nous avons fait l'option du dialogue politique et vous savez où nous sommes avec notre option le Sénégal est un pays de paix parce qu'il a toujours été un pays de paix et il restera ce havre de paix je le répète avec force tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir retenez une chose vous êtes au Sénégal la seule voix qui s'offre à vous est la voix électorale il n'y a pas d'autre voix donc Sénégalais Sénégalais main dans la main épaule contre épaule marchons vers l'essentiel je vous remercie assalamu alaikum boki y'na oubou nous santé y'all nous nous sommes les journalistes qui sont nous qui sont dans le point de presse le point de presse qui est le point de presse je suis le bureau municipal de Dakar qui est installé pour y aller 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 Car nous avons fait la fin de la dernière fois. Nous avons des gens, des gens, des gens, des gens, des gens. Alors, on a des gens qui ont été à la mairie de Dakar. Moi, je suis à l'écran de la « Suffrage Universel Direct » qui est que, en ce qui est à Dakar, ils me ont l'écran. Ce que j'ai fait pour moi, c'est que nous avons besoin de membres du bureau municipal qui n'ont pas le même mode de scrutin. Donc, ce que j'ai fait pour moi, c'est que si je suis maire, il faut que je puisse être une femme. Comme nous avons vu notre coalition Yehwi-Askanoui, nous sommes dans le premier adjoint qui est le premier. Donc, le premier adjoint est le premier. Nous sommes dans le premier. Nous avons une décision de justice. C'est-à-dire qu'il y a une cour d'appel. Nous sommes dans le premier. Nous sommes dans la ville de Dakar. Nous avons voté notre bureau municipal. Nous n'avons pas respecté ce qu'on appelle parité. Je pense que le maire de Dakar, nous devons prendre le boulot, il ne peut pas me renfermer à l'un de nos conseils. C'est le premier. Moi, j'ai le droit de vous. D'ailleurs, je n'ai rien pour�ir à l'un de nos lignes de ça ou à l'un de nos conseils publics. C'est-à-dire que je n'ai rien pour�ir à l'un des conseils. C'est-à-dire que je n'ai rien pour�ir à l'un de nos conseils municipaux. Nous sommes comme l'un des conseils de la ville. C'est la première adjointe qui est une femme. Avant de développer ce sujet, je voudrais dire que dans le premier bureau municipal, nous avons tous d'accord avec les 18 bureaux d'adjoints. Il y a un poste d'adjoint qui peut lui donner à l'autre. C'est ce que je veux dire. Le conseil municipal de la ville de Dakar est à 100 conseillers. Dans 100 conseillers, il y a 33 conseillers. Le conseil municipal, si on a fait tout un peu, il y a un conseil de Dakar. Il y a un conseil municipal de Dakar. Et il y a un conseil municipal de Dakar. Pour qu'on puisse dire que le Dakar est à 100 conseillers. C'est ce que nous devons dire que le Sénégal est à 100 coalitions. Il y a tous qui ont fait la salle. Il y a un conseil d'adjointe. Il y a un conseil municipal. Il y a un conseil municipal de la ville de Dakar. Il y a un conseil municipal de la ville de Dakar. Il y a un conseil municipal de Dakar. Il y a un conseil municipal de Dakar. Il y a un conseil municipal de la ville de Dakar. Il y a une nomination. Il y a un conseil municipal de Dakar. Il y a un conseil près de 60 siècles. Il y a un conseil pour amener la direction sur le pouvoir. Donc, il allait donner des élus. Parce que les coalitions « Yéwi Askanwi » Ils veulent faire faire des retours de l'Escanwi Ce sont des « Yéwi Askanwi » Ce sont des « Yéwi Askanwi » C'est la première mouture C'est la première proposition Pour les « Yéwi Askanwi » Ce sont des journalistes, je vous ai dit « Les journalistes », je vous ai dit Il n'y a pas de grand-mère. Nous sommes le deuxième adjoint. Nous sommes le deuxième adjoint. Il ne faut pas le faire. Parce que l'homme est venu à la mairie de Dakar et à l'aider. Parce que ici, on a le premier adjoint, il n'y a pas d'autos, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Ici, c'est un bureau politique du PASTEF. Ici, c'est un bureau municipal de la ville de Dakar. On a le même temps. On a aussi eu la politique. On a aussi eu des étudiants. Il n'y a pas d'aide. C'est un groupe d'entreprise. C'est parce que nous, on a eu des étudiants, ils ne sont pas des étudiants. Je n'ai pas d'aide aux enfants. Je n'ai pas d'aide à la famille. Je n'ai pas d'aide à la famille. Le deuxième adjoint, je n'ai pas d'aide à la famille. Il n'y a pas de problème à FSDBJ. Parce que nous sommes en train de gagner de l'argent. Et il n'y a personne qui a fait la même chose que Cheikh Bambaye est opposé à l'adoption. Le troisième adjoint, Mami Aoudien, qui est venu à la partie de PASTEF, qui est le père de PASTEF à Dakar. Il est venu à Faldembe. Et on a dit que PASTEF a fait la même chose. Je vais vous dire que c'est parti. Parti. Vous n'avez pas de problème à la personne, de la personne qui a fait une bonne chose pour être en train de faire. Même si elle n'a pas de problème à la personne, si vous ne l'avez pas à la bonne chose. C'est ce que vous avez dit pour les instances de base. Vous avez vu que les gens ne sont pas venus à la place et qui ne sont pas venus à la place. Je ne peux pas dire ça. Il n'y a pas de problème à Mami Aoudien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus à Dakar, qui sont venus ici et qui sont venus dans le premier bureau. Nous sommes le 4ème adjoint. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus dans le premier bureau. Nous sommes le 5ème adjoint. Nous sommes le 6ème adjoint. Nous sommes le 6ème adjoint. Nous sommes le 7ème adjoint. Nous sommes le 7ème adjoint. Le 1er bureau a fait partie de la question du premier bureau. Ce2i a fait partie de sa maison en passant au premier bureau. Le 4ème bureau est fait partie de sa maison. Et là il y a eu des gens qui sont venus à la maison en passant à la maison en passant au premier bureau. Nous sommes le 7ème adjoint. Et Moumtamid n'a pas eu lieu au premier bureau. Nous sommes, le 8ème adjoint, qui est venu à Moustapha Diakate, qui n'a pas eu lieu au premier bureau. Le premier bureau, est membre du grand parti du président Malik Gakou. Je voulais vous dire, au conseil municipal, il y a 100 conseils. Il n'y a pas de 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 conseils. Ils ne sont pas de conseils. Nous n'ayons pas d'origine du président Malik Gakou. Il n'y a pas de conseils. C'est que le ministre Abib Si. Ce serait une force. Il n'y a pas d'autre conseil. Il n'y a pas d'autre conseil. Il n'y a pas d'autre conseil. Ils ne sont pas d'autre conseil. Il n'y a pas d'autre conseil. Je peux continuer de leur dire à dire ce qu'il y a. Vous avez dit Madina Hadital. Il était le président de la Commission des Environnements. Mais il était le président de la Commission des Environnements. Il était le président de la Commission des Environnements. Il était le président de la Commission des Environnements. Il était le président du bureau qui était de l'hommage. Et il faut savoir ce qu'il n'est pas en place. Vous connaissez le bureau municipal de ville de Dakar? Qu'est-ce que vous connaissez votre esprit? Il est à dire que les 18 adjoints nous aiment. le 19ème adjoint de Gorée est dans le continent. C'est ce qu'on appelle l'adjoint délégué à Gorée. Les 19 adjoints au maire de Dakar correspondent aux 19 communes de Dakar. Vous voyez ? Ce sont des histoires historiques de la ville de Dakar. Il n'y a aucun maire de Sénégal qui est actuellement membre du 2ème bureau municipal de la ville de Dakar. Cheikh Gémy, c'est un membre du bureau. Pape Madiob Diop, c'est un membre du bureau. Séedina Issa Laysan, c'est un membre du bureau. Al-Yuntal, maire de Sénégal qui est membre du bureau. Je vous remercie de vous dire ce que vous voulez. Pape Madiob Diop, c'est un membre du bureau. Il n'y a aucun maire, aucun maire membre du bureau. C'est la première fois de l'histoire de la ville de Dakar où il n'y a aucun maire de commune membre du bureau. Il n'y a aucun maire, aucun maire de commune membre du bureau. Je vous demande à la personne, parce qu'ils ne parlent pas, mais ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez dit de l'essayer, mais je ne sais pas. Je ne parle pas de l'essayer. Mais cela, vous ne voulez pas me dire de l'essayer. Je ne parle pas de l'essayer. Si on n'a pas de l'essayer, je n'ai pas d'avis. Si on n'a pas d'essayer, ça ne montre pas l'essayer. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici, nous n'avons pas le temps de casser. Tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. Il y a quelque chose que vous connaissez ici. Khalifa Sall est un candidat. Je ne suis pas un candidat. Khalifa Sall n'est pas membre du conseil municipal de la ville de Dakar. Et je ne sais pas, je ne suis pas un candidat pour lui donner des instructions. J'ai dit avec Khalifa Sall depuis maintenant 4 ou 5 jours. Khalifa Sall ne sait pas s'il faut reprendre le bureau municipal de la ville de Dakar. En ce moment, il y a une cour d'appel qui s'est mis au bureau de Dakar. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Mais le préfet s'est mis au double. Je n'ai pas fait exemple pour la mairie de Dakar. Ils ont voté pour l'acte 3 de la décentralisation. Il y a des notations qui ont voté sur le budget. Il ne nous a pas vu que la mairie a voté sur deux budgets sur un autre. Pour le préfet, il n'y a pas le droit. Je ne le fais pas. Khalifa s'est parti et le préfet est dans le bureau. Il n'y a pas le budget. Il n'y a pas le droit. Il y a des choses qui veulent les gens et qui veulent les gens. Le problème qui a dit qu'un politique, il m'a dit que la personne s'est dit. Il m'a dit qu'il est important pour les gens et qu'ils veulent les gens présenter comme un traître. Les compétences sont façades ! C'est ça, ils disent leurs dames. Ces compétences ont entouré. Ce qui t'apprend de la vie, les parents se trouvent à leur maison ou à leur écrivaine ou à leur mérite, ils disent qu'ils nous arrangementeront. Car les compétences sont toutes les deux saisimes et les autres. Ils disent que tout le monde entieront ensuite. C'est ces autres. Les autres Je suis née Et les etc Je suis née Demain Ils Ils sont de la seule coalition Yevi Askanwi Je suis un jour Je vais vous montrer C'est Seride Mustapha Si Je suis un témoin de mon conseil politique Open aware J'ai vu Je suis née Je suis née Je sais qu'il y a des gens Je suis renouvelée par voie publique Le père a été appelé Parce que le Sénégal C'est ce qu'on a dit Je ne suis pas le droit Parce que tout le monde Il ne faut pas dire Le père a été politique Il n'a pas de l'argent Il n'a pas eu Et il est en Sénégal Je n'ai pas eu C'est une Elle a été En ce moment Il est le père Il est en train Donc personne ne peut le faire Pour celle-là Elle est une Celle-ci C'est un candidat de Khalifa Sal qui est en train de se battre. Quand ils ont installé le bureau et qu'ils ont lu leur communiqué, ils ont fait la parole et les autres. Vous avez vu que les autres représentent un parti politique avec la télévision, en direct, qui parlent d'un déjeuner, le Khalifa Sal n'est pas en direct pour le démentir. Il ne peut pas parler au nom de son parti. Je suis désolé. Je suis désolé. Nous, le parti est respecté parce qu'il faut que ce soit. Il faut respecter les gens. Le Khalifa Sal n'a pas le parti parce que personne n'avait accès à ce parti à part le Khalifa Ababa Karsal. Les autres, les autres, nous n'avons pas de dépenses. n'ont pas le marché. Les autres, nous n'avons pas de dépenses. Les autres, nous n'avons pas de dépenses. Les autres, les autres. Ils ne sont pas les autres. Donc je ne m'en ai pas. Je m'en ai pas le droit. D'où se vendre les gens au nom de son fils? Je m'en ai pas le droit. Vous commencez à le dire au « yabel ». Vous n'avez pas le droit. Je ne suis pas en train de faire des cadeaux. Ce n'est pas un poulard. Une coalition politique qui est en train de rester. Nous avons une charte. Cette charte, nous devons le respecter. Nous n'avons pas d'une décision pour prendre qui est en train de rester. Qui est en train de rester? D'où est-il? Il y a un autre chose qui est en train de rester. Nous devons faire une sorte de « Cape Catten ». En tant que chalifé, nous pouvons le déjaboliser. Parce que comme « Cape » en train de rester dans la maison, nous pouvons donner des candidats qui peuvent avoir des voix. C'est ce qui est le droit. C'est ce qui est le droit. C'est ce qui est le droit de parler des autres, etc. C'est pour moi que André a fait des choses. Parce que ce que vous faites, c'est que vous faites du sucre, du pauvre, du sucre, du sucre, du sucre. Vous faites des choses à la limite. Pour autant que vous avez des résultats, le plus à la limite. Il faut apprendre à se respecter Nous avons évident de se remercier. Nous devons faire une autre chose. Ou dire la chose pour nous dire non plus que nous ne nous demandons pas. Nous, nous demandons que le Sénégal, nous avons voulu aller passer sur des affaires du sud-botté dans les affaires d'une suivez. Puis, nous avons trouvé un complot. Nous avons dit que le dossier product, nous avons voulu être dans les affaires d'une affaires. Ce que j'ai dit, c'est qu'en 2023, le Sénégal a décidé de dissoudre des partis politiques. Il n'y a pas d'accord. Mais si j'ai dit qu'il n'y a pas d'accord, on n'en serait pas là. Parce que le Sénégal n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas d'accord. 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 Donc, nous voulons que le Sénégal a voté par une loi pour que le Khalifa salle puisse se battre dans l'élection. Il n'y a pas d'accord. Ce sont les Télésiens. Ils n'ont pas d'accord pour qu'il allait participer. Pour qu'il n'y ait pas d'accord. Ils n'ont pas d'accord pour qu'il ne s'arrête pas. pas de force. Ils ont débouté. Quand ils ont dit la loi, l'Assemblée nationale, ils ne sont pas en train de faire. Ils sont en train de faire la Assemblée, ils sont en train de faire la partie. Ils sont en train de faire la partie. La politique est en train de faire la partie. Les jeunes ne sont pas en train de faire la politique. Ils ne sont pas en train de faire la politique. Quand ils ont pris le mandat de la famille, ils ont pris le premier adjoint à l'aise du premier bureau municipal, qui est là, qui est là et qui est là, qui est là, qui est là, qui est là au Sénégal. Il y a le cours d'appel à nous et qui est là au cours d'appel à la commune Diépol Derkele. Le cours d'appel à la décision est que vous dîtes Diépol Derkele et vous respectez votre parité, vous reprez votre bureau. A Stéph Jigène est le premier adjoint. Il n'y a personne d'appel à vous ou à vous ou à vous de vous. Il n'y a pas de problème. Deuxième adjoint, nous devons parler pour que nos camarades Ibrahim Ndiaye soit ennistre. Donc, qui est le droit ? Quand on a parlé à Khalifa, qui a fait le droit de la décision, par force, il y a l'Assamé National, il n'y a pas de vote. Qui est le droit ? Il y a un déjeuner, vous regardez ce qui est le droit de dire. Ce qui se rend compte, c'est qu'on veut dire que nous devons attraquer la terre. Parce que nous devons être étonnés, nous devons être étonnés. Aujourd'hui, nous devons savoir la vie qui est en Europe. Mais nous devons dire que nous devons être importants. Nous devons savoir la même chose. Nous devons savoir la même chose que nous devons être étonnés. Nous devons aller en même temps, Parce que si tu n'es pas d'accord avec l'injustice, vous n'avez pas d'accord avec tout ça. Pourquoi vous vouliez que nous devions faire la responsabilité de ces bêtises? Vous allez faire vos bêtises et maintenant vous allez nous faire porter la responsabilité de ces bêtises. Nous avons une unité, solidarité, responsabilité. Nous avons une unité de l'éducation. Nous avons une unité de l'éducation. Nous avons une unité de l'éducation. Quelles est-ce que nous n'avons pas d'accord avec l'Escan? Pour que nous n'avons pas d'accord avec l'Escan au Sénégal, nous ne respectons pas les textes, aucune loi et aucune constitution. Parce que s'ils ne peu importent même pas de respecter leur propre chargte, nous soyons indignes de diriger ce pays. Ce que je dis, c'est que le Khalifa Sall ne l'a pas dit. Ce que je dis, c'est que le Khalifa Sall ne l'a pas dit. Comme il n'y a pas de leader politique, on l'a entendu. Je l'ai dit et je l'ai dit. Je vous remercie.